... Eh bien voilà, chers amis, nous sommes là. Le chiffre du jour aujourd'hui, c'est le 63. Pourquoi le 63 ? Simplement pour parler justement de ces détenus-là qui ont été, je vais dire, graciés. On vous explique tout ça tout à l'heure même. Mais en attendant, nous sommes là pour débattre de ce chiffre avec Thessaly Goudéon et Mori Agua. Merci d'être là. Oui, toujours au rendez-vous, c'est un plaisir. Alors nous parlons du chiffre 63, Mori Agua. Oui, 63, donc c'est le nombre de détenus dans... Qui ont été libérés. Qui ont été libérés, oui. C'est le nombre de détenus. Je voulais dire, dans la crise post-électorale de mai, juin 2019. Et donc, c'est cet effectif-là qui a été libéré. Et ce samedi, je crois, suite à une décision du procureur de la République. Vous savez, cette décision n'a pas été prise volontairement pour la générosité, grâce à la générosité du procureur. Justement, j'allais vous demander, est-ce que ça a trait à la loi de... Sur la promulgation de l'amnistie ? Tout à fait, la loi d'amnistie, voilà. Promulguée par le chef de l'État ce jeudi 7 novembre. Et donc, qu'il vous souvienne que nous sommes revenus d'un dialogue politique. Et après le dialogue politique, des décisions en sont sorties. Et donc, il fallait les appliquer. On était à l'Assemblée nationale. Et donc, des lois ont été votées. Et finalement, la loi d'amnistie, ça dit que amnistie est ceux-là qui ont posé des actes déluctuels afin de décrisper, c'est ça ? Afin de décrisper l'atmosphère, l'ambiance en ce qui concerne cette crise-là. Et ça faisait partie des conditions citées ou bien du moins sont proposées lors du dialogue politique. Et donc, qui participera à la décrispation de la crise post-électorale ? Et c'est dans cette optique-là que cette loi, désormais, a été promulguée par le chef de l'État. Et ça n'a pas du tout duré. La même semaine, c'est allé très vite. Les décisions sont sorties. Le procureur de la République a donc pris la décision de libérer ces personnes-là. Sauf si ces personnes ont d'autres charges qui pèsent, qui sortent du cadre de la crise post-électorale. D'où nous avons ce chiffre 63 détenus, donc libérés ce week-end. Très bien. Et donc, il s'agit, si j'ai bien compris, avant de revenir à Tessani Gaudéon, il s'agit donc de 63 personnes impliquées dans la crise post-électorale. C'est-à-dire que les conflits qui ont suivi les élections, vous le savez, tout ce qu'il y a eu à Kadiaou, à Tchaouhou ou ailleurs, on a mis la main sur des gens qui ont posé des actes de vandalisme ou d'autres actes, incitation à la violence, qui ont tenu des propos, comment on dit, des propos d'incitation à la rébellion. Donc, c'est aussi ça. Et toutes ces personnes-là, quand même, qui ont été arrêtées. Et dans ce cadre-là... 63 d'entre eux ont été libérés. Pas d'entre eux, mais bon. Je pense que c'est le nombre... C'est exactement le nombre d'incarcérés. En ce qui concerne le cotonou, ceux qui ont été incarcérés à cotonou, qui sont sur la tutelle, si je peux le dire, du procureur de la République, Meton. Donc, ils ont tous été libérés. Ils auraient tous été libérés. Alors, Tessani Coudéon, 63 détenus libérés depuis ce samedi. À quoi cela vous fait penser ? Est-ce que vous pensez que c'est vrai que cela s'applique actuellement dans le cadre de la préjugation de la loi sur l'amnistie ? Mais est-ce que, quelque part, quand même, cela profite à la société ? À la société, je pense que... Enfin, pour ma part, mon niveau d'analyse me fait penser qu'il y a des personnes qui sont laissées pour compte dans cette situation ou que la loi d'amnistie ne prend pas en compte. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas une bonne maîtrise de cette loi-là. Mais je me pose la question de savoir que ces personnes qui ont perdu la vie pendant cette crise post-électorale, est-ce que la loi d'amnistie, là, tient véritablement compte de ce qu'il en sera, de leur famille, de ces personnes ? Les autres, on les met en liberté aujourd'hui et il n'y a plus aucune condamnation qui pèse contre elles, d'ailleurs. Parce que l'amnistie, mieux que la grâce, efface la condamnation également. Non, mais la peine, vous l'avez déjà purgée, ça va. Vous n'avez plus de condamnation, contrairement à la grâce, qui, elle, garde tout de même la condamnation valide. Est-ce que l'amnistie rend le dossier vierge par conséquent ? Oui, vierge, exactement. Le dossier effacé. Oui, effacé de votre casier judiciaire quand vous êtes amnistie. Mais pour les personnes qui sont décédées dans ces violences-là, elles étaient quatre, je pense. Il y a notamment cette mère-là qui est décédée et dont le cas a quand même fait couler beaucoup d'ancre et de salive. Je me demande si la loi d'amnistie, aujourd'hui, tient compte de ces cas et qu'est-ce qui sera fait pour alléger la peine de ces familles-là. C'est bien qu'on ait pu libérer les autres, mais quand on les libère, quelle est l'assurance qu'on a qu'elles ne se remettront pas au front pour les mêmes peines pour lesquelles elles ont été détenues tout ce temps ? Pour les familles, moi, ma grosse peine aujourd'hui, c'est de savoir véritablement les familles, quand on parle d'une amnistie, les familles qui ont perdu des enfants, des parents, des frères, des sœurs, qu'est-ce qu'on fera pour ces familles-là ? Et parlons justement des 63 détenus qui ont été libérés, est-ce que vous pensez que véritablement, ils arriveront à s'insérer à nouveau dans le système ? Oui, pourquoi pas ? Parce que vous savez, il n'est pas facile, quand même, pour les employeurs de reprendre. Leur vie professionnelle, c'est sûr que ce sera difficile. Une fois que votre casier, je dis comme ma mère le dit, une fois qu'il est taché, il est taché. Quand le casier, elle appelle, le nom m'échappe, mais elle a un nom particulier pour désigner le casier judiciaire. Dans le cas d'espèce, le casier judiciaire est vide. Oui, le casier judiciaire, chez eux, est vierge. Seulement qu'ils ont perdu l'emploi, l'employeur ne va pas vous attendre. N'empêche que même si ce casier, il est vide, moriagoua, les uns et les autres savent quand même que vous avez séjourné au frais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'insertion, après un séjour en milieu carcéral, l'insertion à nouveau est difficile, ça c'est sûr, mais je pense que chacun peut décider de grandir par ce qui lui arrive, alors qu'ils aient séjourné en prison et qu'ils reviennent aujourd'hui, par la force des choses, je pense qu'ils peuvent prendre le bon côté de la situation et avancer au mieux, s'insérer dans d'autres milieux professionnels. S'ils ne peuvent pas retourner à leur ancien emploi, c'est évident qu'on les aurait remplacés à leurs différents postes, qu'ils puissent trouver autre chose, qu'ils puissent s'occuper et surtout qu'ils puissent apprendre de leurs erreurs. Parce qu'une loi d'amnestie ne viendra pas toutes les fois, ils tomberont dans ces revers-là. Alors je pense que c'est beaucoup plus de prendre conscience aujourd'hui et de savoir que ce n'est pas à eux de régler les problèmes, enfin de se mettre au front pour régler, comme on le dit, les problèmes d'État, laisser les forces de sécurité et de décembre. – Sans charge, très bien. Alors Maury Yagoua, 63 détenus qui ont été libérés. Je posais la question de savoir, est-ce que ces détenus-là véritablement réussissent à se réinsérer dans le système ? – Il est clair que, même si désormais le casier est vierge, même si leur casier judiciaire est effacé, les uns et les autres, tout de même, parce que ce sont des sujets qui ont frayé les chroniques, donc les uns et les autres savent qu'à un moment donné, ils ont été mis au fray, ils ont été incarcérés. Maintenant, est-ce que cette décision du chef de l'État, parlant de la loi d'amnestie, est-ce que véritablement cela ne calme pas quelque peu les tensions qui, jusque-là, sont toujours perceptibles ? Il y a toujours des foyers de tensions. – En fait, c'était l'objectif et qu'ils vous souviennent que… – Est-ce que c'est la règle la question ? – Ce n'est pas la règle, mais c'est l'une des conditions posées par exemple les partis de l'opposition pour pouvoir… avant d'aller même au dialogue politique, avant d'aller au dialogue politique. Qu'ils vous souviennent que le chef de l'État avait convoqué plusieurs partis de l'opposition et ces partis-là ont exigé, entre autres points des revendications, il fallait libérer les personnes impliquées dans cette crise. Et donc, pour faire les choses dans les règles de l'art, cette loi a été votée, mais cette loi concerne seulement à pour objectif de pardonner les coupables des violences électorales. – Donc, ils sont coupables. – Ils sont coupables. S'ils n'étaient pas coupables, ils n'allaient pas se retrouver en prison. Et donc, c'est pour les pardonner et non prendre en compte ce que deviendra après… – Ce qu'ils deviendront plus tard. – Aller au secours plutôt aux parents des personnes décédées ou autres. – Donc, cette loi ne parle pas de cela, mais pardonne ceux-là, reconnaît coupables qui sont en prison. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et lorsque vous perdez, vous êtes en prison, déjà, si vous avez des enfants, vous avez des parents, vous savez que déjà toute la famille prend un coup, il faut des gens pour se venir à vos besoins en prison, il faut la tracasserie, vous apporter à manger… – Tout ce qui va avec. – Donc, déjà, c'est un loup fardeau qu'on vient… – De leur ôter. – De leur ôter, parce que tout au moins, les familles qui faisaient les navettes, la maison vers la prison… – Ne le feront désormais plus. – Ne le feront plus. – Et donc, ils retrouveront leurs parents à la maison et non, enfermés quelque part, privés de liberté. Et la suite, il y a le regard de la société, et dans le cadre d'espèces quand même… – Qui pèse lourd dans la balance quand même. – Oui, ça pèse, ça pèse, mais dans le cas d'espèces, on comprend que c'est une situation qui est arrivée, peut-être indépendamment de votre volonté, vous vous êtes retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. – Cela demeure un point d'ombre, cela demeure une question. – Et Natacha, si vous permettez, contrairement à ce que disait Mouril tout à l'heure, parlons des victimes et des coupables, plusieurs victimes se sont retrouvées également au mauvais endroit, au mauvais moment. – Oui, c'est ça que je pense. – Est-ce qu'on ne devrait pas tenir compte du cas de ces victimes-là ? – Peut-être qu'après, il faut se pencher sur ces questions-là. – D'accord, en attendant, la loi d'amnistie ne prend pas compte cela. – Et ça pose un véritable problème, à mon avis, parce que ces victimes-là aussi, on est famille, et si les familles des personnes, présumées coupables ou non, qui ont été relâchées aujourd'hui, peuvent souffler aujourd'hui, il faut que les familles des victimes aussi puissent souffler. On ne demande pas forcément qu'on leur apporte une aide financière ou autre, mais qu'il y ait une once de compassion qui montre véritablement que les familles, là aussi, on tient compte de leur peine, comme on tient compte de celles des coupables aujourd'hui qui sont libérés. – Mais en même temps, parlons de la loi d'amnistie, on sait désormais que cela fait, cela a rapport au pardon, et du coup, véritablement, on ne pourrait pardonner quelqu'un qui n'est plus, encore que de quel crime est-il coupable ? – Cela demeure une interrogation. Alors, j'allais vous demander, Mouriyagwa, ça a commencé par Cotonou. Nous espérons que cela se poursuive. – Oui, normalement, cela doit se pousser, mais s'il y a d'autres personnes incarcérées dans d'autres prisons sur l'étendue du territoire national… – S'il y a, y en a-t-il ? – Il y en a ? – Oui, il doit y en avoir, puisqu'on sait bien que ceux qui ont participé aux violences qu'on a recevées, par exemple à Parakou et à Tchaourou, s'il y a des gens qui ont été arrêtés parmi ces personnes-là, ce n'est pas à Cotonou qu'il faut les amener avant de les incarcérer. – Avant de les relâcher, il faudrait pouvoir le faire de l'autre côté. – Voilà, donc c'est tellement que les dispositions sont déjà prises, puisqu'on n'a pas d'informations à ce propos, et donc peut-être qu'ils sont déjà libérés, ou du moins ça va se faire dans les jours à venir. – On l'espère en tout cas véritablement. Ce qui est certain, c'est que cette décision salutaire vise quand même à quelque peu calmer ces foyers de tension, toujours perceptibles quand même au Bénin. – C'est l'objectif, vous l'avez dit. – L'objectif, on espère que l'objectif soit véritablement atteint. – À terre. – En attendant, Tessani Goudéan, vous avez souligné un point de la question, très important également, qui en tout cas pour ma part me touche. Il s'agit justement de toutes ces personnes qui ont perdu la vie durant cette période de crise. Leur famille, c'est vrai qu'eux, ils ne sont plus là aujourd'hui pour qu'on puisse se dédommager d'une façon ou d'une autre. – Quoique, moi, je pense rapidement à celui-là qui a perdu un de ses membres pendant la crise, ça c'est encore une autre question. – Sa main ? – Oui, sa main. – Il était en prison ? – Il était en prison aussi. – Il est en prison, donc désormais il est libéré. – Mais il aura perdu sa main en cours de chemin. – Alors en attendant, Tessani Goudéan, je pense donc… – Il avait une façon de lire. – C'est vrai. – En cours de chemin, quel chemin ? – En cours de route, il a perdu sa main. Il est libéré, d'accord, mais bon, la main ne reviendra pas. Alors Tessani Goudéan, justement, ces familles-là, j'espère que d'ici là, véritablement, il y aura peut-être une loi ou en tout cas, un système mis en place pour d'une façon ou d'une autre… – Répondre à leurs besoins. Il ne s'agit pas forcément des besoins existentiels, mais pour moi, c'est la loi d'Amnesty en elle-même, à la base, qui faisait déjà du poids de mesure, comme on le dit. Ça ne… Véritablement, une partie a été laissée pour compte. Et si on peut régler ce problème très rapidement, ce serait l'idéal, parce que ces voix aussi comptent. – Absolument, ces voix comptent. Et je pense pour ma part, en tout cas, que ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une aborde, justement, parlant de la régulation de la crise, parce que quoi qu'on dise, la crise continue, puisqu'il y a toujours des foyers de tension par-ci et par-là. Et nous espérons vivement que cela se règle, puisque désormais, l'amorce est lancée, je dirais. Donc, les choses ont rentré dans l'ordre d'ici là. Par la grâce de Dieu. Allez. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –